Salutations c'est Kaskul et j'ai enfin reçu, enfin reçu j'ai été le chercher au magasin, mon Saint Seiya Deckbuilding l'extension Poseidon. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais simplement donner mon avis, ce qui va et ce qui ne va pas, parce qu'il y a quand même des trucs qui ne vont pas. Je tiens quand même à signaler que j'ai pas encore testé tous les modes de jeu, c'est à dire que là je vais vous parler que du compétitif et du solo. Par contre j'ai pas encore testé le mode coop donc voilà on va éviter de parler du mode coop. Alors première chose je tiens à signaler, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé mais il me semble que oui dans une précédente vidéo, c'est que j'avais légèrement modifié ma boîte de base de façon à ce que les cartes même slivées rentrent à l'intérieur. Donc j'ai simplement découpé le fond de la boîte comme on voit le carton et toutes les cartes, toutes extensions confondues, pour l'instant on rentre dedans. Donc déjà c'est une bonne chose, ça c'est quand même pas mal. Alors je vais directement sortir un paquet au hasard, voilà je prends le paquet de Iki, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau, on va essayer d'éviter les reflets quand même, bon il y en aura mais comme ça ça va. Donc ça pas de changement, ça non plus, ça non plus, voilà. Alors l'armure qui nous permet de faire évoluer notre chevalier de bronze à un niveau supérieur nous donne maintenant le choix d'évoluer soit avec cette armure-ci, on va faire comme ça, soit l'un soit l'autre. La différence c'est que celui-ci donc il permet de placer dans notre défauce, quand il est marqué, un de nos personnages verts détruit, ce qui est intéressant pour Iki parce que Iki, en détruisant des cartes de sa défauce, il peut piocher plus, du coup on détruit et ensuite on remet, c'est pas si mal. Et celle-ci permet, quand il est marqué, de passer en version transcendée. Et donc la version transcendée, et ça, ça va être la même chose pour tout le monde. C'est une carte quand même très puissante, un trou en attaque, trois en cosmos. Par contre elle est assez éphémère parce que si on fait pas gaffe, lorsque cette carte est marquée, défaussée ou détruite, on la remet hors-jeu. Voilà, donc il faudra faire attention si on veut essayer de la garder longtemps. Voilà, donc je vais pas passer toutes les cartes en revue, mais voilà. Moi je trouve que ces évolutions là, donc la version transcendée et tout ça, c'est plutôt sympa. Je vais prendre quelques cartes ici, essayer de voir si je tombe sur des nouveautés. Donc Ilda, on connaît. Alors ça a été mélangé, donc c'est normal. Voilà, ici on a par exemple un Général Marina, donc c'est Canon, du Dragon des Mers. On voit qu'il a une petite... une petite annotation là où normalement il y a la flamme ou la gemme. Lui, il a un, on va dire, un point cardinal. AN, c'est Atlantique Nord, donc ça représente, ça nous dit que c'est le gardien de l'Atlantique Nord. Donc la nouvelle mécanique, c'est que dès qu'on a battu un Général Marina, on gagne une arme de la balance. Et ensuite, on débloque aussi, on fait apparaître le pylône, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, le pylône Atlantique Nord. Et on peut utiliser une arme de la balance. Elles sont ici, tiens, d'ailleurs. Voilà, elles sont ici. C'est juste un petit token. Ils auraient pu marquer dessus que ça fait 4 de force, parce que c'est le cas, ça fait 4 de force, c'est un plus 4 qu'on peut utiliser sur un des poteaux, du coup, mais en utilisant un héros. Donc c'est une seule arme par héros, et seulement contre les pylônes. Donc, si on a, par exemple, je reviens sur l'exemple de Iki, 2 Iki qui combattent, on peut utiliser 2 armes de la balance, si on en a 2, et c'est suffisant pour détruire un pylône, parce qu'ils ont 10 de force. Voilà. Ensuite, ces pylônes vont nous donner des points de victoire. On va voir ça tout de suite. Je vais en montrer un. Les manuels, à chaque fois, on a le manuel. Ça va être un de mes points négatifs quand même du jeu. Ici, on a la structure qui sert au mode coop. A noter que cette structure-ci, je m'en sers aussi pour le mode solo, pour faire une tour, pour mettre l'écart, parce qu'on ne va pas se mentir que quand toutes les cartes sont slivées, ça fait quand même une belle tour. Et ça, ça permet de les maintenir. On montrera peut-être ça après pour montrer ça. Donc ici, on a la nouveauté qui est les épopées. Je vais en parler juste après. Je vais les mettre ici. Et on a donc les pylônes. On va revenir sur Atlantic Nord. Voilà, on est dessus. Elles sont quand même très brillantes. Elles sont vraiment très chouettes, comme toutes les cartes du jeu. Elles-ci ne sont pas shiny. Elles ont une sorte de vernis sélectif. Moi, j'aime vraiment bien. Et alors, une fois qu'on l'a battu et récupéré, on la place chez nous, on la met à l'envers. On voit qu'on gagne déjà deux points de victoire et un point de victoire supplémentaire par Marina dans notre jeu. Et ça va être différent pour toutes les cartes. Je ne vais pas tout vous spoiler. Mais c'est une mécanique que je trouve plutôt intéressante. Moi, j'aime bien quand les extensions rajoutent des mécaniques sans pour autant en remplacer. Et là, c'est le cas. Donc, battre un général Marina, ça nous débloque une arme de la balance et un poteau. Ensuite, on a les épopées qui viennent de se rajouter à ça. Ça, c'est plutôt cool. Bon, les épopées, par contre, il y a quand même du négatif. C'est-à-dire qu'en solo, il y en a qui ne fonctionnent absolument pas. J'en prends une au hasard. Voilà. Donc, celle-ci, ça nous dit que tous les héros possèdent seulement un de force et un de cœur. Ça, par exemple, quand on joue en solo, ça ne nous concerne que nous, étant donné qu'Hilda, par exemple, elle n'utilise pas de héros. Bon, après, ça fonctionne quand même. Et fin de l'épopée. Le joueur avec le plus de héros dans sa défaut se reçoit deux jetons plus un point de victoire. Et ça, aussi, c'est une des nouveautés. C'est qu'on a des jetons un point de victoire qui sont dans une autre boîte. Ils ne sont pas ici. Je crois que je les ai mis dans la boîte d'Hilda. Quand on reçoit un jeton plus un point de victoire, on le laisse sur cette face-là. Parfois, on reçoit aussi des jetons moins un point de victoire. On doit les laisser juste sur cette face-là jusqu'à la fin de la partie. Donc, on va pouvoir regarder une autre. On va pouvoir perdre des points de victoire sur certaines actions. Alors, ici, ça nous dit... Bon, allez, les reflets. Je vais lui montrer aussi hors-slive pour voir qu'elles, elles aussi, elles sont vraiment très, très belles. Voilà. Donc, c'est quand même très chouette. Alors, je ne vois pas bien parce que je regarde à chaque fois dans l'écran du téléphone. C'est pour ça que j'ai du mal à la lire. Alors, volonté propre, elle, elle dure 3 en temps. On voit avec quoi c'est compatible pour les modes de jeu, je crois. Je ne sais pas. Alors, suivant le nombre de sabliers, le joueur actif peut acquérir une armure du terrain. 0 en défautsant 4 héros. S'il y a déjà un sablier en blessant 3 héros et s'il y a déjà 2 sabliers en détruisant 2 héros. Bon, voilà. Ça permet d'acquérir des armures, mais ça peut coûter quand même assez cher. Mais c'est une règle en plus qui s'additionne. Et c'est là que vient un petit peu le petit bémol. C'est-à-dire que moi, c'est très personnel, mais j'ai un petit peu du mal, déjà dans le mode de jeu normal, à penser à tous les effets. C'est-à-dire que, par exemple, on veut combattre une carte et puis on se dit « Ah, mais non, je ne peux pas parce qu'elle coûte plus cher à cause de la présence d'un garde qui serait juste à côté. » Ou simplement, on ne peut pas l'acheter parce qu'il y a une autre carte avec un effet de terrain qui dit qu'on ne peut pas acheter de chevalier à ce moment-là. Enfin, je l'ai acheté, mais on se comprend, c'est combattre. Parfois, on oublie les effets d'entrée. Parfois, on oublie les effets de sortie. Maintenant, il faut penser aussi aux effets des épopées. Et ça commence à faire vraiment beaucoup. C'est difficile de faire une partie sans faire d'oubli. Alors, je trouve qu'en compétitif, ça marche très bien. Ça marche très bien. Je n'ai rien à dire sur le compétitif. Franchement, c'est OK. En solo, c'est toujours OK. Même si, comme je disais, il y a des épopées qui ne marchent pas, il y a toujours des cartes qui ne fonctionnent pas. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, il faudrait presque faire un tri. Pour ce qui est du coop, je dois vous avouer, comme je n'ai pas joué, je ne vais pas trop en parler. On va peut-être monter le truc là. Il y a un petit défaut quand même, moi, je trouve. C'est que les côtés du truc, ils ont mis deux fois la même pièce. C'est-à-dire que d'un côté, ça ressemble à un mur ou à un escalier, je ne sais pas trop quoi. Et de ce côté-ci, ce sont des poteaux. Ce qui fait que quand c'est monté, je ne suis pas le seul à avoir ce problème-là, donc je pense que c'est tout le monde, en fait. Mais quand c'est monté, d'un côté, on a des poteaux et on voit qu'à l'intérieur, on a des poteaux. Quand on regarde comme ça, ça rend très bien. Et quand on le regarde dans ce sens-là, ça rend tout de suite moins bien. Enfin bon, c'est juste à ma vie personnelle. Je l'ai mis à l'envers. Voilà, donc une fois monté, ça ressemble à ça. A noter que quand on joue en cope, on a encore un socle en dessous. Donc on vient le poser ici, il s'emboîte, il y a des petites encoches et il vient s'emboîter dedans. Bon là, je ne les trouve pas, mais ce n'est pas très bien. Comme je disais, ça s'emboîte ici, et ça ne bouge plus, ça tient tout en place. C'est OK. Quand on joue en solo ou en compétitif, on peut utiliser ça juste pour stocker les cartes. On va le faire quand même pour l'exemple. Voilà. Toutes les cartes, ça représente ça. Ça fait quand même une belle tour. Une fois slivé, c'est quand même pas mal, mais ça rentre. Donc ça, c'est OK. C'est plutôt une bonne chose. Alors j'ai un autre bémol quand même. C'est les manuels. Donc on a trois manuels du coup, puisqu'on a deux extensions. On a la boîte de base. Je vais reculer ça. On a donc la boîte de base. On a le manuel de Poseidon. On a le manuel d'Asgard. En parlant d'Asgard, du coup, comme j'ai ouvert la boîte, voilà. Ici, on a les petits tokens de sablier. Et ici, parfois, on peut les gagner sous cette forme-là. Donc on les garde comme ça. Soit sous cette forme-là. Donc on les garde comme ça. Ce sont des points de victoire. Ils ne se sont pas dit dans le dernier manuel, tiens, on va remettre toutes les règles, faire un condensé correctif et rajouter juste les nouvelles règles. Non, non. En fait, si on se pose une question par rapport à un Général Marinar, il va falloir regarder là-dedans. Si on se pose une question par rapport à une carte qui serait gelée ou marquée, il va falloir regarder là-dedans. Si on se pose une question par rapport à une carte qui serait blessée, il va falloir regarder là-dedans. Bon voilà. Évidemment, sur le net, on peut télécharger un manuel condensé. Mais je trouve que ça aurait quand même été sympa d'avoir un manuel peut-être un petit peu plus épais qui reprend un petit peu toutes les règles. D'autant plus que parfois, il y a des règles où on se pose quand même pas mal de questions. Heureusement, on a de bons sites sur Internet pour répondre à tout ça. Je vous mettrai un site qui récapitule un petit peu tout en description si je n'oublie pas de le faire. Et voilà. Donc globalement, ce que j'en pense, c'est qu'en compétitif, ça marche très bien. En solo, ça marche pas mal non plus. Et en coop, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Mais donc, quand on combine tous les jeux, on a quand même, pour ceux qui n'auraient pas joué à Asgard par exemple. Mais là, encore une fois, si on n'a pas Asgard, ça marche pas parce qu'on n'a pas toutes les règles du jeu. Et c'est vraiment juste pour les règles. Parce qu'en fait, ça pourrait fonctionner. À la différence que si on... Bah non, de toute façon, on ne pourrait pas jouer en solo sans Asgard. J'allais dire, si on joue en solo, la différence, c'est que les sabliers, on rajoute un sablier à chaque fois qu'on enlève une flamme à l'horloge. Mais comme en solo, on n'utilise pas le sablier. En fait, c'est à chaque fois qu'un guerrier divin quitte le plateau. Donc en gros, à chaque... Non pas à chaque fois qu'on met une pierre. Quand il quitte le plateau. Voilà. Donc à chaque fois qu'un guerrier divin quitte le plateau, on va retirer ou rajouter un sablier. Donc quand on jouait à Asgard, on avait quand même ces plateaux-là. C'était quand même une grosse... Une grosse plus-value sur le jeu. Ça rajoutait vraiment des... De la... De la diversité, j'allais dire... De la symétrie entre les joueurs. Ça, c'est vraiment cool. Voilà. En compétitif, les deux extensions se combinent vraiment bien. Alors, évidemment, ça ne va pas raccourcir les parties qui sont peut-être déjà un petit peu longues. Donc on utilise la règle qui est au dos du coup du manuel Asgard. Qui est... On ne retire pas seulement la carte qui est sur la dernière zone du plateau en fin de tour. On retire celle qui est le plus à droite, même si celle-là a déjà été vendue. Bon, je sais pas si je me fais comprendre. Bon, je vais vous montrer ça. Donc on a le pâteau de jeu. On a des cartes. Voilà, je vais juste mettre 2-3 cartes. Ça n'a pas d'importance. Hop. 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 Tiens, ben justement, lui, il fonctionne pas quand on est en... Quand on est en solo. Chaque adversaire blesse tous les héros bronze de sa défaut. Ben... L'adversaire, c'est Ilda. Ilda, elle a pas d'héros de bronze dans sa défaut. Elle a pas de héros du tout. Voilà. Donc imaginons qu'on ait acheté cette carte-là. Enfin, en temps normal. Imaginons qu'on ait acheté cette carte-là et celle-là. C'est cette carte-là qui va disparaître. Parce qu'elle est sur la zone moins 1 et que c'est cette carte-là qui disparaît. Avec la nouvelle règle, même si on a acheté ou combattu cette carte-là, on va quand même faire disparaître celle-ci. Ça permet aussi des petites stratégies sympas. Par exemple, on se dit... Bon, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais... On va... On va combattre celui-ci et celui... Ouh là ! Et celui-là, juste pour faire disparaître celle-ci, quoi. Pour ne pas le laisser à l'adversaire. Eh bien, globalement, c'est une bonne extension. Il y a un petit problème au niveau des règles. Ça aurait été bien d'avoir un manuel qui condense un petit peu tout. Euh... Il commence à y avoir vraiment beaucoup de petites règles à retenir. Par exemple, là, sur mon exemple, il faut pas oublier qu'on a un effet ici, donc en noir, qui nous dit... Euh... Ces coûts ne peuvent être réduits. Voilà. Bon, par exemple... Bon, ici, ça change rien. Euh... Donc on ne peut pas réduire le coût de cette carte-là. Mais il faut y penser, parce que quand on utilise notre plateau... Par exemple, ici, on voit que le pouvoir d'Ikiki coûte 3. Non. Euh... Lui, il gagne plus 3 en force. Voilà. Seiya. Ce tour, toutes les quarts du terrain coûtent 2 de moins en force. Eh bien, ça ne fonctionne pas sur lui. Il faut y penser. Voilà. Il faut toujours y penser. Il y a tout un tas d'effets comme ça qu'il faut y penser. Ici, il avait un effet de sortie qui nous disait... Euh... Chaque joueur détruit un de ses personnages marqués ou des fous en Seiya de sa main. Il faut y penser à chaque fois. Ici, qu'est-ce qu'il avait, lui ? Chaque joueur détruit ses guerriers divins marqués. Euh... Du coup, les épopées, ça rajoute encore des effets à pas oublier. Mais voilà. Je pense que j'ai un petit peu tout dit. Euh... On fera peut-être une autre vidéo dessus, hein, pour le mode coop. On testera ça. Mais j'ai d'autres trucs à vous présenter prochainement ici. J'ai été un petit peu bloqué à cause d'une petite maladie qui tourne et qui m'a mis un petit peu en quarantaine. Voilà. Mais on va essayer de reprendre un petit peu les vidéos. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501